La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique et les préparatifs de la Tabaski intéressent principalement les journaux parus ce mercredi 21 juin 2023. Réumi Quotidien, sur les événements du début de ce mois, nous apprend que Sonko a livré les chiffres du mal. En effet, Pastef a sorti hier un mémorandum et annonce 30 décès, 157 blessés, dont 15 par balle. La manifestation du 25 juin est aussi maintenue, nous apprend Réumi Quotidien. Et dans les colonnes de ce journal, le Pastef accuse le régime d'avoir tiré sur la population lors des manifestations survenues en mars 2021 comme en 2023. Et dans leur mémorandum, les partisans de Sonko ont fait savoir qu'ils ont tout documenté. La liste des victimes, le lieu du drame, entre autres, et ont parlé aussi de l'affaire Prodac de suite beauté et de la traque des militants, rapporte le journal du groupe Réumi Network. Le journal Yor Yorbi aussi nous parle du mémorandum de Sonko sur les manifestations et titres 30 morts, 650 arrestations et des centaines de blessés. Yor Yorbi nous apprend d'ailleurs que Juan Branco présente le dossier déposé à la CPI contre l'État du Sénégal ce jeudi. 24 heures déduit du mémorandum publié ce mardi que Sonko rétablit la vérité. Mais l'info retient les complaintes d'Ousmane Sonko dans ce mémorandum sur les événements de juin 2023. La situation que je vis présentement participe de cette pratique consistant à l'approche de chaque élection à écarter un adversaire craint par le biais de la persécution d'État et d'une machination judiciaire, déplore Ousmane Sonko qui trouve que la persécution dont il fait objet de la part du président Makissal n'a plus de limites. Ce mémorandum de Sonko sur les affaires à Dissar Mambényan, le blocus de sa résidence entre autres, inspire au quotidien un mémoire de défense du leader de PASTEF Ousmane Sonko que nous retrouvons dans le tamouin exigeant la démission du président Makissal. Halifossal et Karimouad, eux, peuvent être candidats à la prochaine présidentielle car ils sont enfin éligibles. Suite à un accord sur la modification de la loi 28, rapporte le tamouin qui signale par ailleurs le cas de Sonko toujours en suspense, comme la question de la troisième candidature qui n'a pu être réglée au dialogue. L'observateur aussi se penche sur l'éligibilité de Karim et Khalifa et voit les deux cas enfin résolus à travers une modification de l'article L28 alinéa 3 qui les remet dans la course. Mais les échos voient toujours les candidatures de Maki, Khalifa et Karim en équation. Ce journal rapporte que chaque pôle appelle au respect de la constitution pour le cas de Maki. Le cas Khalifossal est à moitié réglé et celui de Karim sera abordé ce matin. Et les échos infirment que la plénière de restitution des travaux est confirmée pour le samedi. Et pour source A, Sonko est le grand perdant du dialogue politique. Maki Lui-Tion l'accorde dans la situation politique, selon le quotidien de Madyam Baldiagne, où le chef de l'État promet de veiller à ce que le pays ne soit pas déstabilisé. Nous poursuivons notre marche dans le respect de l'État de droit, ajoute le président Maki Sall, qui prend part au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Les 22 et 23 juin 2023 renseignent le quotidien national Le Soleil, qui dévoile ce dont il sera question à Paris. Parlons toujours de Maki, puisque dans l'évidence, Bougangé Dany promet que s'il prolonge son mandat d'une minute, on ira le déloger. Et le témoin rapporte qu'à l'occasion de sa rencontre avec le roi d'Ossoui, Bougangé Dany a qualifié Maki Sall de comploteur politique. De la politique, nous passons au préparatif de la Tabaski. Sud-Cotidant constate sur le marché une rétention des stocks d'oignons et un déficit de moutons. Tabaski, dans tous ses États, a conclu ce journal où le ministre du Commerce Abdel Karim Fofana dénonce l'inflation domestique programmée. Son collègue Samban Djobenka lui admet l'approvisionnement insuffisant en tête à Descartes. Réoumi-Cotidant constate un déficit de plus de 38 000 têtes à Descartes. Pendant ce temps d'enlibération, Samban Djobenka affirme que 4 000 moutons arrivent par jour à Descartes. Ce journal nous apprend par ailleurs que les journalistes Pabdhaï et Serine Saliougeï ont été libérés hier et placés sous contrôle judiciaire après le feu vert du parquet instruit dans ce sens. Conséquence de ces libérations, la cap sur soi au Conseil des médias prévus ce mercredi et à la journée sans presse du vendredi, renseigne Vox Populi. Ce journal revient aussi sur le succès historique du Sénégal sur le Brésil 4 à 2 hier en match amical des Lyons héroïques qui ont marché sur l'AC Lessao, rapporte ce journal. Ebesby raconte la samba des Lyons hier. Lyon, qui était conquérant, constate en quête. Hélas, les signalent aux anges. Pendant que Stade parle d'un jour de gloire des Lyons, Elops pointe le 37e but de Sadio Mane, qui rentre un peu plus dans la légende. Une victoire historique du Sénégal face au Brésil de la vie de Réoumi Quotidien. Celui des arènes sénégalaises Sounoulambes constate au même moment que la politique pollue l'arène par l'ingérence, la polémique et la prise de position des VIP qui referment ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.